Bonjour, nous donnons de très brefs enseignements quotidiens pour le temps de l'Avent et la Neuvene de l'Immaculée Conception. L'Avent c'est une attente, une espérance. Nous attendons avec Isaïe au chapitre 2, le temps où on changera les lances pour des fossiles, on n'apprendra plus la guerre. Tant de paix, avec Marie qui selon les litanies est la reine de la paix. Nous attendons aussi avec l'Apocalypse, chapitre 17, Jésus qui vient comme agneau et comme roi des rois, alors que Babylone va s'effondrer. Et cela avec Marie au pied de la croix, qui nous est donnée comme mère et nous nous consacrons à elle. Jésus est le roi des rois, Marie la reine des cœurs. Avec Apocalypse 19, nous attendons Jésus comme verbe de Dieu et roi des rois. Verbe de Dieu, c'est-à-dire un temps de vérité, temps de paix, mais temps de vérité. On a tellement besoin de vérité. Et cette venue du Christ comme verbe, comme vérité, nous voyons bien qu'elle se fera dans la lumière du cœur immaculé de Marie. L'Immaculée, transparente à la vérité, lumineuse, sans ombre de troubles et de péchés, sans déformation de la vérité. Le Christ agneau, le Christ verbe de Dieu, le Christ roi des rois. Aussi, nous dit Matthieu 24, le Christ fils de l'homme, qui vient pour tous les hommes. Parce qu'en tant que fils de l'homme, tous les hommes peuvent le reconnaître. Et voir en lui le bien. Reconnaître en lui le bien. Le bien pour lequel nous sommes créés. Parce que le fils de l'homme, qui est aussi le fils de Dieu, sait comment nous avons été créés. Pour quel but ? Et tout homme le reconnaît quand il le voit. Nous le voyons dans l'Évangile. Les Samaritains, mais aussi les Romains et les Grecs, reconnaissent Jésus et se laissent attirer dès qu'ils le voient. Jésus, fils de l'homme, viendra pour tout homme. Mais il viendra aussi comme juge. Et nous avons besoin de Marie, mère du fils de l'homme et refuge maternel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.